et bien salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte mmorpg ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait une petite découverte mmorpg alors malheureusement pas de sortie récente je dirais notable depuis on va dire entre guillemets déficience 2050 aujourd'hui on va parler d'un jeu qui est assez ancien qui s'appelle aura kingdom déjà je ferais marquer mon magnifique cosmétique maillot équipe de france parce que mine de rien on est champion du monde et quand même c'est pas tous les ans j'ai payé ça 5 euros certes c'est du gaspillage mais ça fait plaisir sur les cosmétiques j'aime ça l'équipe de france pas aussi champion du monde quand même voilà petit aparté qu'est ce que aura kingdom alors c'est un mémoire pg qui sortit maintenant il ya quelques années je dirais quatre ou cinq ans il est disponible sur steam mais non traduit sur steam c'est un peu con par contre il est disponible en français sur le site d'Aria games alors je sais Aria games a une réputation assez assez négative bon il faudra faire un petit bilan là dessus puisque en ce moment je suis pas mal sur twin saga j'avais fait une vidéo après 50 heures là j'en suis à 160 à peu près donc je dois faire une vidéo le jeu a beaucoup évolué avec une grosse mage beaucoup moins pay to win enfin on va reparler plus tard mais on fera on va parler sur une vidéo l'aura kingdom on va dire que c'est un peu l'ancêtre de twin saga paradoxalement il a beaucoup plus de joueurs dessus donc je me suis dit que ça voulait le coup de l'essayer pour quand j'avais fini ce que je vais faire sur twin saga et je trouve ça plutôt sympa alors si vous voyez que le jeu lag ça vient pas du jeu c'est qu'en fait ma connexion internet ne fonctionne plus en ce moment donc je suis sur le téléphone et on peut pas dire que ce soit magique voilà ça me fait sur tous les jeux donc donc twin saga non aura kingdom quelle est la différence c'est du même mémoire pg un peu style animé un donc vous voyez bon c'est un peu moins beau que twin saga c'est un peu plus vieux mais on retrouve pas mal la patte graphique d'ailleurs c'est le même développeur x légende on retrouve beaucoup de choses communes le style graphique les ennemis plutôt mignons une histoire qui est plutôt intéressante aussi enfin ça correspond à ce que j'aime moi comme comme un mémoire pg ce que j'aime bien quand il y a une histoire et tout c'est mon côté peut-être vieux joueur quand je fais un mmo et je sais je lis l'histoire je suis sûrement un des seuls peut-être mais oui alors la particularité dans twin saga on a les senshi dans dans ra kingdom on a comment s'appellent ces bestioles là je sais plus trop de mémoire les édolons qui sont des compagnons et qui combattent avec nous donc on peut en avoir dans la boutique ou en faisant des quêtes et c'est à prendre le même système que tous les mémoire pg un notre équipement et comme dans une saga les cosmétiques qui en plus donne également des avantages donc ça c'est un cosmétique pour trois jours mais elle par contre mon équipe de france je l'ai acheté 5 euros ça je l'ai eu dans le je sais plus donc sûrement avec mon pack de bienvenue parce que quand on dépense le minimum donc 9 ap ça fait l'équivalent de 10 centimes on a un pack avec plein de choses dedans donc voilà 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 ça on s'en fout bon des quêtes annexes un peu passionnantes comme toujours donc là je vous ai passé un peu le début du jeu j'aurais pu vous le montrer mais c'est pas forcément très intéressant donc on a une histoire en fait grosso modo je vous la raconter en fait un matin on se réveille avec une orbe autour de nous on essaie de savoir d'où ça vient donc on se renseigne dans notre village d'appartenance et en fait on se rend compte qu'un autre gamin a aussi une orbe et dans l'orbe en fait se trouve une petite bestiole comme ça donc un édolon et le sien l'a rendu méchant donc c'est notre premier gros combat que j'ai déjà fait donc vous ne le verrez pas et nous le nôtre il nous explique qu'il nous accompagne mais que si on devient faible il nous bouffera grosso modo bon vous imaginez bien vous imaginez bien pardon que l'histoire est comme ça mais que ça va décoller mais pour l'instant on en est encore au départ donc je sais pas qu'il va être mon rôle pour l'instant j'essaie de m'en débarrasser on se doute bien que finalement ça ne sera pas le cas puisqu'à la fin on peut en avoir plein mais pour l'instant au moment où j'en suis d'histoire le rôle c'est de s'en débarrasser alors ça on s'en fout hop donc ça c'est pareil c'est une monture que j'ai pour trois jours alors c'est marrant parce qu'on la retrouve dans twin saga sauf que c'est la monture d'un senshi dans twin saga donc les similitudes entre les deux jeux sont assez assez conséquents récupérer petites vignes il faut que je tue ça oui c'était ça donc le système est assez classique sauf que j'ai mon leedon qui attaque en même temps donc je peux choisir quoi lui faire faire il a ses capacités propres et je peux aussi faire une attaque commune avec lui je vais vous la montrer pour faire pour un boss comme ça pour un ennemi comme ça c'est un peu nul mais donc la particularité de ma classe c'est qu'entre deux pour ça ça fait pas depuis tout à l'heure c'est pas de bol entre deux je vais pouvoir un symbole va s'afficher là et en le déclenchant avec ce pouvoir là je vais faire plus de dommages pendant 15 secondes avec les différents types de sorts ça c'est sympa c'est obligé de te concentrer et pas spammer un peu bêtement alors on va regarder si ça le fait je ne s'arrête pas et là pour la vidéo il fait son timide je pense bien c'est qu'il n'y a pas de problème de connexion pour l'instant pourvu que ça dure tac 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 bon là j'ai fait toutes mes quêtes du coin donc je vais aller les rendre donc toujours le suivi automatique moi j'aime bien il y en a que ça saoule moi j'aime bien donc clairement les similitudes avec Twinsaga sont grandes pour l'instant je préfère Twinsaga ne serait-ce que pour le côté graphique et le fait que bon bah déjà j'ai beaucoup plus joué donc forcément donc là en fait on est dans une ville où on a demandé à la mère de nous faire le trésor de la ville qui potentiellement pourrait nous permettre de nous débarrasser du bestiaux là c'est bien que non mais bon peu importe sauf que là en fait on se retrouve avec une ville qui est on va dire assiégée par des pirates qui réclament beaucoup de choses et on est en train de participer on va dire à la révolte révolte pardon dès que j'entends un truc comme ça me fait penser à Camelot, un Toxikio Camelot je sais c'est moche donc ça lag sûrement un peu c'est ma connexion et on voit pas mal de joueurs c'est sympa donc le jeu est encore pas mal peuplé même sur Steam alors si c'est comme Twinsaga je sais pas Twinsaga grosso modo allez trois quarts des joueurs passent par le launcher derrière Games là je ne sais pas mais si c'est pareil il y a encore beaucoup de joueurs sur ce jeu affrontez des monstres pour gagner des pierres mystérieuses demandez ensuite aux marchands de pierres mystérieuses de les serre-tire ouvrez l'interface et cliquez sur l'onglet serre-tire-extraire faites glisser l'armure ou l'arme choisie dans l'emplacement central faites ensuite glisser la pierre dans l'emplacement du dessous les pierres mystérieuses peuvent être amélioré ouvrez l'interface et faites glisser la pierre dans l'emplacement central vous pourrez y voir son niveau d'expérience faites glisser d'autres pierres mystérieuses dans les emplacements du dessous et cliquez sur raffiner la pierre est maintenant améliorée on voyait pas mal de choses hein je découvre en même temps que vous parce que c'est le tuto intégralement traduit et ça c'est bien en fait ce que j'aime bien dans les jeux Aria Games c'est que ils sont traduits en français alors il y a des fois bon Echo of Soul Phoenix dont j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps c'était la traduction Google ça c'est vu hein là non clairement il y a rien à dire c'est la bonne traduction comme Twinsaga oui je précise au cas où que la vidéo n'est pas sponso quoi que ce soit c'est juste que j'aime bien les deux jeux en question sinon je vous en parlerai pas j'ai reçu aucun bonus quoi que ce soit la seule fois que j'avais essayé de contacter Aria Games c'était avant de faire ma première vidéo Twinsaga mais même pas répondu donc autant vous dire que ah les allemands quand on passe pas le premier tour d'une coupe du monde hein on la ramène moins voilà alors oula je vais regarder comment on fait dégâts plus 10 points c'est pas mal ça ? ah bon ? d'accord par contre mon sac va commencer déjà être trop petit ça c'est chiant bon bon le personnage automatiquement on peut choisir de laisser le jeu le faire donc je le laisse parce que j'y connais rien pour me permettre de déjuger le jeu on a ça aussi améliorer destiné ça nous permet de faire notre personnage comme on le souhaite dégâts plus 2% donc j'ai fait un DPS parce que c'est ce que j'aime le mieux faire c'est bon c'est fait la boutique euh la boutique euh alors imaginons que je veuille euh améliorer une de mes armes ça je pourrais par exemple non ça ça n'y va pas le torse d'accord bon bah oui forcément ça ne peut pas d'y aller on va prendre notre quête principale donc là on fait semblant de collaborer pour remettre des choses aux pirates alors qu'en fait on leur a préparé un piège il y a un coût on va mettre des choses donc on va laisser la baisse pour éparer la baisse sur le film pour une question t'es 언�列 Ça sent le combat. Il y a plein de joueurs, regardez-moi tout ça. Bon, c'est des costumes, mais moi j'ai mon costume de l'équipe de France, alors... J'en ai du boxon. Je trouve une boutique pour vendre toutes mes daubes. Boutique, 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 une à part là normalement non? Oui. Non? Je trouve une toute mes daubes. Oui. C'est mieux ça aussi que ce que j'ai. Peut-être pas. Pour l'instant, je vends. Niveau 18, ça sera mieux, mais pour l'instant... J'en ai des daubes. Ça, c'est le bonus de premier achat. Tout savoir ça, ça va être con. C'est le pourri tiré à la job, ça dégage. Voilà, on a déjà fait un petit peu de place. Tiens, j'ai pas vu que j'ai cette daubes qui est arrivée là. Bon, là, pour la vie, tant pis. C'est quoi ça? Un truc de quête, ok. Alors, on continue notre aventure. Donc là, vous voyez, Silicon, c'est ma connexion qui est en train de sauter. On continue toujours à tendre le piège au pirate. Ah bah... Ça sert à rien de me filer un sac. Si, moi je prends un sac. C'est ma connexion là. Il faut attendre. Voilà, hop, ça agrandit. Ça, c'est cool. Ça, je peux l'utiliser parce que c'est moins bien que mon équipe de foot. Il y a un petit donjon par à tard que j'ai déjà fait. Est-ce qu'il est encore dans le coin? Sinon, je vais le refaire. Pour vous montrer un petit donjon. Ah, vous voyez, c'est plutôt joli tout en étant quand même moyen. Parce qu'en fait, le cacher, le site graphique est sympa, mais... Bah, ça vieillit, quoi. Sachant qu'on va me demander de tuer des bestiaux. Alors, comme dans tous les MMO, il y a des quêtes FedEx. Ça... ... ... ... ... voilà on va vendre des scarabées vous avez vu, hop c'est apparu là le feu j'appuie sur une touche, celle là et hop maintenant mes dégâts au feu pendant 15 secondes sont boostés on le voit là sachant que plusieurs effets peuvent se cumuler alors au niveau des classes je vais pas vous en parler plus que ça puisque là je vous ai montré du gameplay mais vous avez un peu comme tout des classes heal, des classes tank, des classes dps un archer etc dans le grand classique mais ça y a beaucoup de vidéos on parle déjà ça y a beaucoup d'étonnés là, tu as l'extrême, tu as mis tailleux hop tiens bonus tempête maintenant c'est 4 je viens de changer mes touches en fait c'est pour ça que je les cherche un peu voilà hop c'est pour trois jours mais c'est sympa j'aime bien les souris bandit donc on pourrait c'est un peu comme une saga des ennemis ça reste plutôt mignon après bon je ne sais pas pourquoi vous dire parce que ça vaut pas être de mon âge j'aime bien ah tiens hop bonus glace allez là si je fais mon truc je vais avoir et la glace et la tempête de bonifié hop tac 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 les deux bonifiés j'aime bien la classe que j'ai pris parce que je peux me soigner aussi hop tac je me soigne je pourrais vous montrer les classes après éventuellement je suis facile comme tout le temps dans ce type de jeu. Si vous êtes un habitué des MMO, ne soyez pas surpris. Voilà. Où je patrouille, d'accord. Je continue à améliorer mon perso. Je suis level 16, ok. Je ne parlerai pas de la boutique aujourd'hui puisque je ne peux pas savoir si elle est pay to win ou pas pour l'instant, je n'ai pas d'éléments. Si je prends en référence Twin Saga, dans un premier temps ça a l'air absolument peu pay to win, après on se dit que ça l'est beaucoup. Et en fait quand on se rend compte qu'arrivés à haut level, vous avez des mecs, moi je joue avec des gens quand je joue à Twin Saga, qui en faisant des donjons, drop des formules ou des armes qu'ils revendent à l'hôtel des ventes et qui leur permet d'acheter grosso modo tout le contenu boutique, hôtel des ventes sans dépenser un centime. Je pense que finalement si c'est pareil c'est beaucoup moins pay to win que ça en a l'air. Forcément si vous êtes richissime et vous pouvez foutre 400 euros tous les mois dans la boutique, bah oui, vous serez un avantage, on est d'accord. Mais il est possible, moi j'ai pas mal de gens dans ma team qui sont, d'ailleurs le plus puissant de la team, il n'a pas mis un centime. Surtout une Saga, toujours. Donc, difficile de dire si c'est pareil ou pas mais j'aurais tendance à penser que les deux jeux étant vraiment très proches, qu'il y a des chances que ce soit pareil. Après, faut pas se mentir, dans un free to play, il faut quand même que l'éditeur fasse de l'argent. Si vous êtes très riche, il y a toujours dans chaque jeu des baleines, on le voit sur Allods Online qui est un très bon jeu au demeurant, c'est sûr que si vous avez les moyens de mettre des 400-500 euros par mois, bah vous serez plus puissant, ça c'est sûr. Donc là apparemment il est sans d'accord pour me faire rencontrer l'alchimiste, normal. On va préparer un plat pour convaincre l'alchimiste, normal. de l'alchimiste de m'aider. Est-ce que j'ai pas plutôt un donjon à faire pas très loin ? J'en ai fait un qui était tout à fait... C'est pas celui-là, je pense pas, je vais aller voir, mais... J'avais fait un donjon qui est tout à fait acceptable à 1. On va regarder, mais je pense pas que c'est celui-là. Bon, on va aller voir. J'en avais fait un qui était facile, je sais pas si c'est celui-là. C'est possible. Euh, non. Mais des monstres au niveau 15, ça permet de montrer un petit donjon. Alors comme Twin Sega, c'est pas d'action RPG, faut cibler les ennemis. Ah non, c'est pas du tout ça que j'avais fait parce qu'il me semble plus difficile à faire que... Ah bah ça, ils m'ont fait des champignons de montagne, mais c'est bien, je suis venu là-dedans au pif, comme quoi... Ah bah c'est rigolo parce que... Pour ma quête, il m'en fallait et je suis venu dedans au pif. Ah, un coffre-raiser, merci, je prends. Ouais, oui. D'accord. Bah, cool. Ça droppe du jaune, sympa. Euh, bon, on va quand même continuer, hein. Bah, surtout qu'en plus, on voit déjà un boss qui est là. Bon, je vais plutôt prendre un deuxième, je sais pas si c'est utile. Manifestement, non. Je droppe quoi, là, quand même ? Ok, bah, je prends. Ouais, je m'en fous, je prends, moi. J'ai une bossée, donc je peux pas prendre ça. Eh oh, toi ? Parfois, je droppe un truc or. Hop, ça vient me faire un sort de zone, je me déplace. Bon, c'était facile, hein, mais... Ah, pas de jaune, tant pis. Mais c'est grave, je prends quand même. Et on sort. Petit donjon, c'est un peu touch. Ça tombe bien, je vais vous en montrer, hein. Euh, est-ce que je peux vous montrer les différentes classes de persos ? Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Je vais vous montrer le lien dans ma description. Donc ça, c'est mon perso. Hum, est-ce que je peux en créer un nouveau ? Créer. Alors, bah, c'est bien, oui. Ah bah, il se passe des choses. Bah, rappelez-vous que j'ai vu tout ça la première fois. Alors, vous voyez, il vous présente un petit peu tout. Avec les caractéristiques de chaque perso. Alors là, vous avez l'équivalent d'un tank, hein, et les boucliers. Là, c'est plutôt du DPS. Là, c'est également du DPS. Toujours plutôt en mêlée. Là, c'est à moitié soutien également. Distance. DPS, mais également du soin. Ça, c'est du soin. Rien que... Ah là, je l'ai vu tout de suite. Ça, c'est ce que moi, j'ai fait. Je crois. Pas sûr. Oui, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas mal de soin aussi. Je suis aussi en multi-cibles. Bon, je ne savais pas. Me plaisait bien. J'aime bien... Si vous regardez un peu mes vidéos régulièrement, vous l'avez vu dans BlessOnline. Vous voyez pas mal de choses. J'aime bien... Les mages, les gars de feu, glace, tout ça. Ça, c'est mon style, enfin. Voilà. Plutôt du soutien, ça. Et du soin. Du DPS. On va faire comme si on crée un autre perso. Tiens, on va faire comme si on crée, je ne sais pas, ça au pif. Hop. Donc, ça sera... Alors, homme ou femme. C'est pas... Il n'y a pas de... On n'est pas bloqué pour le genre. Tac, tac. Allez. Vous avez des apparences. En fait, ça ne marche pas grand-chose. C'est les traits du visage. Regardez. Hop, ça change. Tac. Tac. La coiffure. Voilà. Teinture. Les yeux, la peau. Enfin. Voilà. C'était... Pour vous montrer un rapido. Je ne vais pas le créer parce que je ne vais pas jouer que 50 persos pour l'instant. Et puis, au plus, on va rester sur cette belle image de maillot de l'équipe de France. Donc, voilà. C'était Aura Kingdom. Donc, moi, je l'ai découvert récemment parce que je me suis remis clairement à Twin Saga et j'ai vu pas mal de joueurs jouer aux deux. Et franchement, j'aime bien. Voilà. C'est une vraie découverte. Je sais que le jeu est assez ancien. Techniquement, ce n'est pas merveilleux, surtout par rapport à Twin Saga. C'est plus vieux. Mais ça reste un bon jeu MMORPG. Free-to-play, bien sûr. Je ne l'avais peut-être pas dit, mais oui. Free-to-play. Intégralement traduit en français et de bonne qualité au niveau de la traduction. Avec une histoire. Bon, les graphismes sont mignons. Mais, personnellement, j'accroche. Donc, préférence à Twin Saga. Mais Aura Kingdom, ça me semble être aussi une bonne adresse. Donc, voilà. Si vous cherchez un MMORPG à faire pendant l'été, etc. Je ne serai que trop vous conseiller sur Twin Saga. J'ai déjà fait deux vidéos dessus. Une prochaine va arriver. Puisqu'il y a une grosse mise à jour et je vais vous montrer le nouveau contenu. Aura Kingdom, qui est également un bon petit jeu. Bon, après, j'ai testé plein de jeux. Sur la chaîne, il y a tout ce que vous voulez voir au niveau des MMO. Je testerai tout ce qu'il y a à venir dans les prochaines semaines. Bon ou mauvais, comme toujours. En espérant qu'il n'y en ait pas un qui coûte 40€ comme blesse. Parce que ça coûte une blinde et... Voilà quoi ! Et sur ce, si la vidéo vous a plu, comme toujours. Un petit pouce. Un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est le plus important. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut salut !